Remets le lapin dans la boîte. Les Ailes de l'Enfer, Connor en version originale, a été inspiré par un article du Los Angeles Times sur les avions de transport de prisonniers. Donald Deline, alors président de la branche adulte de Disney, Touchdown, a pensé que cela ferait un bon film. Et ils ont commencé à chercher un scénariste. Le scénario de Scott Rettenberg pour Dernière Heure à Denver, un drame inspiré par la mort de son père, faisait beaucoup de bruit en 1994. Il a alors été embauché pour Les Ailes de l'Enfer. La force motrice de l'histoire était Cameron Poe, un ancien gangster au bord de la liberté qui voulait juste rentrer chez lui avec sa fille. Mais se retrouve dans le mauvais avion avec les pires personnes avec lesquelles vous pourriez être. Touchdown l'a donné à Jerry Brockenheimer pour le produire. Sur le tournage de Rock de Michael Bay, Brockenheimer a transmis le scénario à Nicolas Cage, qui l'a adoré. Ensemble, ils ont commencé à rendre Poe plus sympathique, le transformant d'un voyou à un ranger vertueux de l'armée. Alors que c'est Cage lui-même qui a décidé que Poe aurait un lapin en peluche à offrir à sa fille pour être protégé à tout prix. Brockenheimer aimait recruter des réalisateurs qui avaient travaillé dans des publicités pour leurs grandes idées et leurs qualités visuelles, comme Tony Scott et Adrian Lyne. Donc Simon West atterrit dans le radar de Brockenheimer. Un autre britannique, West réalisait des vidéoclips et des publicités. Brockenheimer convoque West pour une réunion et lui donne le script. West adore et il accepte le poste de réalisateur. Le scénariste Scott Rottenberg était ami avec les acteurs John Cusack et Steve Buscemi. Et il a toujours voulu Cusack pour le maréchal américain et Buscemi pour le tueur en série. Le dernier à être choisi était le principal malfaiteur du film, le gros cerveau Cyrus le virus. Jerry Brockenheimer a approché Bruce Willis mais il l'a refusé. Il a alors demandé à West d'auditionner une foule de grands noms tels Tom Zeisemur, William Defoe, Jason Isaac et Mickey Rourke. Mais c'est John Malkovich qui hérite du rôle étant le premier choix du réalisateur. Bienvenue sur Pirate Airlines. Pour avoir tué un des agresseurs de sa femme Tricia à leur enceinte, l'ancien marine Cameron Pau a purgé une peine de 8 ans de prison. Un avion pénitentiaire le ramène le jour de sa libération vers Tricia et sa fille qu'il n'a jamais vu. Ses compagnons de voyage, des criminels endurcis transférés d'une prison à l'autre, ont préparé à l'investigation d'un redoutable psychopathe Cyrus Grissom surnommé le virus, un plan d'évasion en plein ciel. Après qu'ils aient pris le contrôle de l'avion, Cameron feint d'entrer dans le jeu des fugitifs, mais parvient à faire passer un message à l'officier Vince Larking qui supervise le vol à terre. Désolé boss, mais je n'ai confiance qu'en deux hommes. Le premier c'est moi, et l'autre c'est pas vous. Les ailes de l'enfer est le premier film produit par Brockenheimer sans son partenaire commercial, le regretté Don Simpson. Le nouveau logo de Jerry Brockenheimer Films a été présenté pour la première fois. Le long métrage a une écriture exagérée, une morale douteuse, un chaos merveilleux, a une action spectaculaire et a des sensations fortes. L'action dans Les ailes de l'enfer est peut-être le vrai point culminant, et dans ce cas, elle est vraiment à la hauteur. L'action est originale, bien scénarisée, violente, drôle et extrêmement jouissive. Contrairement à la précédente production de Brockenheimer Rock de Michael Bay un an auparavant, le film n'exagère pas sur les mouvements de caméra rapide, mais présente plus de coupes longues et de séquences de bravoure au ralenti. Simon Wetz préfère jouer sur l'efficacité et la lisibilité de ses plans. Ses scènes d'action, même si pas nombreuses, sont d'une incroyable efficacité. Un point culminant serait la scène de l'aérodrome où plusieurs choses se passent. Les condamnés tentent une embuscade aux policiers qui viennent les chercher. Tandis que le personnage interprété par Nicolas Sketch cherche une aiguille hypodermique pour administrer de l'insuline à son ami mourant, et que celui de John Cusack essaie de ne pas se faire tirer dessus et d'aider la police. En son cœur, les ailes de l'enfer est un fantasme chimérique sur l'expression responsable de la masculinité. Pourquoi est-ce que t'as pas remis ce lapin dans la boîte ? Nicolas Sketch s'est préparé pour son rôle dans les ailes de l'enfer. Afin de mieux préparer le rôle de Cameron Poe, un homme qui a passé 8 ans en prison, Nicolas Sketch a dû effectuer une quantité décente de recherches, notamment en se rendant à la prison de Folsom. Il a dû essayer de ne pas paniquer à propos des crimes que les condamnés avaient commis, mais il a finalement posé des questions aux détenus, à la fois avant qu'ils n'aillent en prison et sur leur vie quotidienne derrière les barreaux. Contrairement à d'autres films sortis au milieu des années 90, les ailes de l'enfer a très bien vieilli au cours des 30 dernières années, du moins en termes visuels. Et cela est en grande partie lié aux décisions délibérées que le réalisateur Simon West a prises pendant la production. Le réalisateur a essayé de faire un film intemporel et classique, si bien qu'il était difficile de cerner l'époque dans laquelle se déroule le film, grâce au design de l'avion et des voitures de police. L'avion n'était pas ce dans quoi volaient réellement les prisonniers. West voulait un vieil avion qui ressemble à un bus de prison. Et les voitures de police qu'il a choisies n'étaient pas des années 90, elles étaient des années 70 et 80. Parce que les véhicules des années 90 étaient trop rondes et West n'aimait pas le style. Donc il a choisi des voitures de police de la décennie précédente. Même en ce qui concerne les visuels du film, West et l'équipe de production ont utilisé très peu de CGI, insistant sur l'utilisation d'effets pratiques et de miniatures pour les séquences d'action explosives. Beaucoup à Las Vegas pensaient qu'un vrai avion s'était écrasé pendant la production du film. Le plan de l'avion qui fume alors qu'il tombait du ciel au-dessus du strip de Las Vegas est l'un des plus emblématiques du film, et ressemblait à un avion faisant un atterrissage d'urgence. Le spectacle était si réaliste que plusieurs personnes de la région de Las Vegas ont appelé les autorités pour signaler un avion en train de fumer. Un véritable avion grandeur nature s'est écrasé dans le Casino Sands. Quand l'avion atterrit enfin dans le final du film, il s'écrase sur le Casino avant de s'arrêter et de déclencher une machine à sous. Étonnamment, cela n'a pas été filmé sur une scène sonore ou en arrière-plan, mais dans un vrai Casino, comme Jerry Bruckenheimer l'a voulu pour plus de réalisme. Le scénario ingénieusement conçu de Scott Rottenberg rappelle des divertissements vintage tels que les douze salopards et la grande évasion. Venant seulement un an après Rock de Michael Bay, qui a étonnamment fait de Nicolas Cage une star de l'action, les ailes de l'enfer poussent la nouvelle trajectoire de carrière de Cage un peu plus loin. Au lieu de jouer le sidekick comme il a fait dans Rock, Cage se transforme en véritable héros d'action masculin dans les ailes de l'enfer. Avec des abdominaux ciselés, un comportement calme et une capacité inégalée à cogner fort. Dans les premiers instants du film, il tue accidentellement un homme dans une bagarre devant un bar tout en défendant l'honneur de sa femme Tricia. Le combat est une démonstration de la force de Poe car il tue l'homme d'un coup à la tête. Mais malgré le fait que l'homme l'ait attaqué en premier, il est condamné de sept à dix ans de prison. Poe l'apprend dans la foulée et reste absurdement positif tout le long de l'histoire. Nicolas Cage l'imprègne d'un calme zen qui rappelle Dalton de Rodaous et Bodhi de Point Break, tous les deux interprétés par Patrick Suez. Il représente le héros de l'action douce des années 90. Une figure de la masculinité définie par sa sensibilité. Sa retenue est l'application prudente de la violence. Il est aussi fort que les héros d'action machos des années 1980, comme le montre cette scène de combat d'ouverture, mais il est puni lorsqu'il laisse cette violence devenir incontrôlable. Ainsi, sa retenue morale est son attribut déterminant, comme c'est le cas pour de nombreux héros d'action des années 1990. Cameron Poe est un personnage absurde, à la fois incroyablement honorable et fort. Mais Nicolas Cage nous fait croire à l'absurdité à travers son charisme maladroit et sa mélancolie silencieuse. Ce qui donne à certains des moments les plus absurdes du film une étrange dignité. Le cerveau criminel de Cyrus, interprété par John Malkovich, est le plus notable et le plus important des antagonistes. Malkovich joue Cyrus comme une variante de son méchant nominé aux Oscars dans la ligne de mire. Un intellectuel avec une séquence plutôt mesquine. Malkovich amuse et lâche des répliques cinglantes chaque fois qu'il en a l'occasion. A bien des égards, Cyrus crée le stéréotype des futurs rôles de Malkovich, défini par sa performance amplifiée et pleine d'esprit, à la limite de la perversité. Les autres criminels ne sont pas plus caricaturaux et les cinéastes sortent un casting de gueule pour remplir les galeries de voyous. Ceux-ci incluent Vigrams en tant que terroriste révolutionnaire noir, Dave Chappelle en tant que criminel humoristique, Danny Trejo en tant que violeur en série, et peut-être le plus mémorable, Steve Bouchemi en tant que tueur en série cannibale notoire. Une sorte de copie bizarre d'Anibal Lecter. Les interactions du personnage de Bouchemi avec le reste des criminels fournissent certains des moments les plus drôles et les plus délirants du film. Mais les autres criminels se méfient de lui. Le réalisateur traite le tueur de Bouchemi comme s'il était Lecter. J'aime beaucoup ce que vous faites ! Il méprise les autres criminels et insulte leur idiotie. Il est aussi étrangement philosophe à propos de ses crimes et de leur situation actuelle. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté, de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça ? Le compositeur Marc Mancina est également à bord, dont la partition de tambour en acier rivalise avec son travail créatif et explosif sur Bad Boys et Speed. Le film a un lien extrêmement bizarre avec la série télévisée Lost les Disparus. Il ne concerne pas seulement les avions qui s'écrasent. Cela va plus loin. Dans Les Ailes de l'Enfer, seuls deux personnages pilotent réellement l'avion. Le pilote original avant le détournement est le prisonnier nommé le Crapaud, qui prend les commandes après le détournement. Le pilote d'origine n'est autre que Frédéric Laine, qui dans Lost joue le maréchal Edward Mars. La seule véritable figure d'autorité dans l'avion. Puis MC Guenet, qui a joué Tom Friendly dans Lost, un des meneurs des autres sur l'île. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501